Et salut les amis on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Roblox Adopt Me Et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter une vidéo tuto Que j'ai galéré à faire, que j'ai galéré à trouver Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe bien pour vous Alors aujourd'hui on va apprendre, ou du moins je vais essayer de vous apprendre A retirer le nom de son pet A retirer le pseudo, à le rendre invisible De manière à ce que le rendu soit beaucoup mieux si vous voulez faire des screens Si vous voulez faire des photos avec votre pet Et même pour vous, j'ai trouvé un moyen aussi de retirer votre propre pseudo Quand vous vous baladez sur des serveurs qu'on ne voit pas le pseudo affiché Parce que j'ai vu que souvent des personnes mettaient des points Ou mettaient des virgules pour essayer de faire en sorte qu'on ne le voit pas Malheureusement Adopt Me empêche de le faire Il y a des caractères qui ne marchent pas, on ne peut pas enlever le pseudo Et c'est assez dérangeant Donc je vais vous donner un exemple Là par exemple voilà, bon moi j'ai retiré le pseudo de mon dragon Alors regardez un peu ce que ça donne Vous voyez que là il n'a pas de pseudo On voit qu'il y a marqué reborn parce que je lui donne à manger Mais il n'y a pas de pseudo Donc je vais vous prendre un autre pet qui est peut-être full ground Regardez, on va prendre celui-là par exemple Alors il est là, il doit être là mon petit pet Voilà, regardez un peu ce que ça donne C'est quand même beaucoup plus stylé je trouve De ne pas avoir le pseudo au-dessus du pet Alors oui c'est bien que tout le monde sache comment il s'appelle et tout Il y en a qui préfèrent Mais moi perso regardez Quand vous voulez le prendre et franchement faire un screen Regardez comme ça rend bien Il n'y a plus rien qui dérange Alors oui il y avait la barre de quand vous le montez Qu'il n'est pas encore en full ground Vous voyez il y a cette petite barre Mais en plus il y a le nom qui est au-dessus Et je trouve que ça gâche un peu Alors voilà, moi j'ai galéré à trouver comment faire Pour pouvoir faire disparaître ça Alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment le faire Sur un ordinateur Et également le faire sur une tablette et un téléphone Alors ça par contre je peux vous assurer Que franchement j'ai galéré comme pas deux Pour trouver comment le faire sur une tablette et un téléphone Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de vidéos Qui traînent sur internet Sur Youtube il y a des Youtubers qui l'ont montré Qui l'ont fait Surtout sur des PC Parce que sur des téléphones j'en ai pas vu de vidéos Et c'est pour ça que j'ai galéré d'ailleurs Alors sur PC le souci c'est que dans les vidéos Que vous pouvez voir Eux ils ont une option en plus Qui s'appelle Name Et je sais pas comment ça se fait Je sais pas si c'est la même version que nous Peut-être parce qu'on a le jeu en français J'en sais rien Mais eux ils ont Name sur le côté Et ça leur permet de renommer leur personnage Alors du coup ça leur ouvre une fenêtre Qui leur permet d'écrire d'une certaine manière Ce qui n'est pas faisable sur un téléphone Et par contre sur ordinateur Oui donc je vais vous montrer comment faire Voilà Bon j'espère en tout cas que ça va vous plaire Donc déjà je vais vous montrer ce qui ne marche pas Parce que j'ai essayé de le faire Et voilà c'est vraiment des caractères Vous voyez là j'ai pas de pseudo Donc en fait quand je me balade sur un serveur On ne voit pas mon pseudo affiché au dessus de la tête D'accord ? Donc là je vais vous montrer sur un pet Ce que ça donne Donc là on voit bien qu'il y a marqué Australian Kelpie Alors si moi derrière je décide de supprimer son pseudo Et que je fais sauvegarder Bah il me laisse Australian Kelpie Voilà je peux rien faire Donc si je dis bah tiens Voilà tu vas enlever tout Et je te mets un i à la fin Bah mon pet il va s'appeler i Voilà Regardez ça fait vraiment pas beau du tout Alors j'ai vu que certains ont essayé Et à juste titre parce que j'ai fait la même chose Vous essayez de mettre des caractères bizarres Bah par exemple vous mettez un point d'interrogation Alors ça va vous faire ça Voilà Si vous mettez je sais pas moi Alors un slash Donc là vous mettez un slash Bah ça va pas marcher Voilà donc il y a certains caractères qui vont fonctionner Pas d'autres Vous mettez un C Bah là il va s'appeler C Voilà Vous l'appelez dollar Je crois que ça marche pas il me semble Voilà dollar ça ne marche pas Mais par contre si vous l'appelez euro Alors ça c'est étrange parce que euro ça fonctionne quoi On peut l'appeler euro son pet Vous voyez Il y a des caractères qui marchent Des caractères qui ne marchent pas Des caractères interdits Voilà donc du coup C'est ça qui m'a pris énormément de temps C'était pour découvrir comment on pouvait faire Donc si vous vous décidez par exemple Bah de tout simplement sur ordinateur Vous dire bah tiens je vais Je vais mettre des espaces Voilà je vais mettre des espaces Je vais essayer de mettre plusieurs lignes Voilà j'espace bien mon texte Je rétrécis Voilà comme ça Et à la fin je l'appelle I Voilà je sauvegarde Bah là mon personnage Regardez hop Il s'appelle I Donc ça Ça ne fonctionne absolument pas Voilà Vous pouvez pas faire ça Ça ne marche pas non plus Donc comment faut faire les amis Là vous vous dites Mais c'est bon Tu vas lâcher l'info là On veut savoir Mais voilà je vais vous montrer Comment on fait hein Tout simplement Donc sur ordinateur Alors je vous écrirai peut-être le texte à l'écran Ou de toute façon je vais vous le dire à l'oral Donc vous appuyez sur la touche I Ou alors la touche Y Ou G Ou H Ou ce que vous voulez Un B Un N Vous mettez ce que vous voulez comme caractère Du moment que c'est un caractère Qui est accepté par Adopt Me D'accord Si vous mettez par exemple Je sais pas moi Un caractère spécial Comme je vous ai montré tout à l'heure Le dollar Ça ne fonctionnera pas Voilà il va vous mettre Australien Quel pi D'accord C'est pour ça que je vais vous montrer en amont Qu'est-ce qui marchait pas Pour éviter que vous vous retrouviez A faire la même chose Les mêmes erreurs que moi Donc voilà Une fois que vous êtes arrivé là Vous tapez donc une lettre Donc on va mettre la lettre A Pour nous aujourd'hui D'accord Vous appuyez sur la touche contrôle Du clavier Et vous appuyez sur la touche J D'accord Vous restez appuyé sur la touche contrôle Vous appuyez sur la touche J Regardez ça va sauter des lignes Et regardez mon A Comme il commence à devenir minuscule Tout en haut Jusqu'à ce qu'on ne le voit pratiquement plus Donc là je sauvegarde mes amis Et là regardez Il n'a plus de pseudo Voilà Regardez ça fonctionne Il n'a plus de pseudo mon pet Vous voyez Donc si vous le faites sur un pet qui est full ground Donc on va en prendre un On va prendre un au hasard Voilà regardez Donc là j'ai trouvé l'Australian Kelpie Donc on va prendre l'Australian Kelpie 2 Ou alors même On va prendre un pet néon Parce que c'est quand même plus stylé Voilà On va prendre notre petit snowcat Qui est néon Voilà c'est quand même plus stylé Regardez J'ai envie de faire mon screen Avec mon snowcat néon Et là malheureusement J'ai le texte en plein milieu du front Et je ne peux pas l'enlever Donc quand je vais faire ma photo Ça va être trop moche quoi Voilà Donc là qu'est-ce que je fais Je fais la manip que je vous ai donné Donc là on va remettre le A CTRL J Je reste appuyé Voilà je mets mon texte au minimum J'enregistre Et là regardez Je peux prendre ma photo C'est magnifique Je n'ai plus de texte au milieu Alors bien sûr Il parle toujours le pet Il n'a pas le choix Mais regardez Comme ça rend bien Je peux faire une magnifique photo Avec mon personnage Et mon pet Que je peux poster sur Facebook Sur ma communauté Sur ce que je veux Voilà c'est super cool Voilà pour le pet D'accord Donc voilà pour la version PC Alors pour le pseudo C'est exactement la même chose Pour le vôtre Alors vous allez directement Sur votre avatar Voilà vous voyez là Il y a un genre de Alors je mettrai un zoom Parce que vous ne voyez pas bien Il y a un genre de petit i en minuscule Ici Donc on va l'enlever Voilà ça me remet mon texte normal Et je fais pareil Je mets mon A J'appuie au maximum Je sauvegarde Donc là on voit un point Qui est minuscule Mais le jeu ne pouvant pas l'afficher Je vous montrerai directement Donc quand je passerai Sur la version tablette Je vous montrerai Ce que ça donne Et vous verrez qu'en face En fait vous ne voyez plus De pseudo Sur mon personnage Donc je peux me balader Incognito sur les serveurs Il n'y a plus écrit Prime Furious Au dessus de ma tête Voilà Donc on va passer A la version téléphone Et ça y est les amis Donc là nous venons De passer sur application mobile Voire tablette Regardez On voit qu'il y a Les petits menus sur les côtés Donc là j'appuie pour sauter Je peux me déplacer Avec ma petite souris Sur le côté Donc là je suis en émulation C'est pour vous montrer Un petit peu ce que ça donne Donc regardez au niveau De mon personnage Vous voyez que le pseudo A disparu Il n'y a plus écrit Prime Underscore Furious Mon pet N'a plus de nom Regardez quand même Avouez que ça rend Beaucoup mieux Quand vous vous baladez Sur le serveur D'être comme ça Voilà De plus avoir le pseudo Affiché au dessus Alors je pense que ça Va intéresser plus d'un Maintenant je vais vous expliquer Comment on fait ça Sur le mobile Parce que sur le mobile La grosse particularité Qu'il y a C'est celle-ci C'est que quand vous voulez Changer un texte Donc par exemple Là je vais vouloir Changer tout simplement Le nom de mon dragon Regardez Vous voyez que là Il va m'ouvrir Un petit menu en haut Et je ne vais pas pouvoir Faire la petite manip Dont je vous ai parlé Le fameux Control J Ne fonctionne pas Vous voyez ce que ça fait Ça me met un I Après j'appuie Et mon dragon S'appelle I Donc ça ne marche pas Je ne peux pas sur mobile Appliquer cette méthode Ça ne va pas fonctionner Et c'est là justement Qu'est la toute subtilité Mes amis C'est là que j'ai galéré À trouver l'astuce Pour vous Franchement ça m'a pris Énormément de temps J'ai fait je ne sais pas Combien de tests Mais j'ai trouvé Comment on pouvait faire Donc pour pouvoir faire Des sauts de ligne On ne peut pas le faire Directement depuis le jeu Puisque le jeu Va vous donner Ce menu Et ce menu Ne fonctionnera pas On ne pourra pas Peu importe le caractère Que vous allez mettre Peu importe le menu Que vous allez utiliser Malheureusement Quand vous allez appuyer Sur entrée A chaque fois Ça va faire ça Ça va vous mettre des textes Et ça n'effacera pas Le pseudo du personnage D'accord Donc comment il faut procéder Alors je vais vous montrer Tout de suite Donc là nous sommes Sur l'application SMS Mes amis regardez Donc vous voyez que là Je peux écrire un texte Etc Donc ce que je vais faire C'est que je vais mettre Par exemple On va mettre la lettre A Toujours On va reprendre notre A Et je vais mettre Entrée 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 Pour laisser des espaces Vous voyez ce que ça fait Ça me fait des espaces De mon texte Donc moi je vais cliquer Sur mon curseur Comme je ferai sur mon téléphone Et je fais tout sélectionner A partir de là Je fais copier Donc là ça va me copier le texte Je reviens donc sur Roblox Et là je vais faire la modification Donc vous voyez Si j'essaye de copier Tout simplement le texte Je ne peux pas Donc je vais utiliser mon curseur Là une nouvelle fois Et je vais lui demander Donc de me copier le texte Que j'ai copié tout à l'heure Vous voyez Quand vous allez rester appuyé Sur le curseur Tout en haut à gauche Il va vous proposer de coller Ce que vous avez copié Depuis votre texte SMS Vous faites coller Ça va vous copier ce texte Regardez comme il est Ça fait un A bizarre Vous faites entrer Et là regardez Ce qui va se passer Je vais sauvegarder mon texte Et là le pseudo Regardez Il y a un petit A Qui vient d'apparaître au dessus Et là mon pet N'a plus de nom Voilà Mon pet n'a plus de nom Donc maintenant J'apparais incognito Mon pet Est sans pseudo Et c'est pareil Donc pour tous les pets Qui portent des pseudos Bien entendu Vous pouvez le faire Pour tous les pets Donc si vous le faites Éventuellement Même pour vous Donc sur téléphone Ça marche aussi Regardez on voit Que j'ai mis un genre De petit i en haut Donc là Vous cliquez Vous revenez en arrière Vous effacez Vous faites comme ça Vous collez Le pseudo Donc ce que vous avez copié Depuis votre texte de téléphone Donc depuis la partie SMS Vous faites entrer Là vous sauvegardez Et du coup Il y a le petit A Qui vient d'apparaître Et là votre pseudo A disparu au dessus de votre tête On le verra plus Donc pour vous montrer Ce que ça donne Depuis l'ordinateur Regardez Vous voyez que maintenant Mon personnage N'a plus de pseudo Au dessus de sa tête Et son pet non plus Donc ça marche bien Aussi depuis un téléphone Et une tablette Nous arrivons donc A la fin de cette vidéo Les amis J'espère que cette vidéo Vous a plu J'espère que ça vous a intéressé En tout cas moi Je cherchais vraiment Comment pouvoir faire ça Parce que je trouve ça Tellement plus stylé D'avoir le pet Sans le pseudo Et de se balader Même nous même Sans le pseudo Des fois quand on a envie D'avoir quelque chose De plus stylé Au niveau du skin Donc j'espère que ça va vous intéresser J'espère que vous allez le faire J'attends vos retours Dans les commentaires N'hésitez pas à liker Cette vidéo si elle vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Et je vous dis à la prochaine fois Les amis Allez tchao tchao